Donc maintenant, je vous ai présenté les trois grandes catégories de panneaux du Côte-de-à-la-Rouge. Donc, interdiction des panneaux triangulaires au bord rouge. Yvon Thieriot est gendarme à la retraite. Il est présent ce matin à Roulin pour dispenser l'atelier théorique du challenge de la piste d'éducation routière. Une opération proposée par la communauté d'agglomération Sarguemines-Confluence depuis plusieurs années. Elle est menée en partenariat avec la prévention routière, la police nationale, la gendarmerie et l'éducation nationale. Pendant quatre heures, Yvon Thieriot va donner plusieurs explications aux élèves de cette classe de CM1-CM2. Le message que je fais passer aux enfants, c'est la sécurité routière pour tous, en débutant par les piétons, les cyclistes, jusqu'à plus tard, quand ils seront usagers de la route en tant qu'automobilistes. Ce challenge inter-école concerne plus de 1000 élèves de l'agglomération scolarisés en CM2. À leur âge, certains sont déjà des usagers de la route en tant que cyclistes. Il est donc essentiel pour eux de maîtriser des règles du code de la route. Je fais un fait. Oui, tu fais un fait. Est-ce que tout le monde est d'accord ? On a appris les panneaux, comment on devait les respecter et tout ça. Ce qu'ils indiquent et comment s'y prendre à un rond-point quand on est en vélo. Et puis on a aussi appris qu'il fallait faire attention, on peut toujours porter un casque quand on fait du vélo et la protection. A la fin du cours théorique, la classe passe un test écrit. C'est un questionnaire sur 30 points. Donc en gros, c'est la synthèse de tout ce qu'on aura vu au cours de la matinée. Au printemps, tous les élèves devraient participer à une épreuve pratique et de maniabilité notée également. Les élèves obtenant les meilleurs résultats au test écrit et à la pratique participeront à la finale départementale. Mireille Grève, bonjour. Bonjour. Alors on vient de voir vos élèves très concentrés pour ce challenge. Selon vous, c'est important de les sensibiliser dès leur plus jeune âge à la sécurité routière ? Oui, je pense que c'est très important de les sensibiliser surtout aux dangers de la route. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait un intervenant extérieur qui vienne leur donner ce discours aussi, en plus du discours de l'enseignant. D'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que ça leur apporte ? C'est quelqu'un d'autre qui dit le même discours et avec d'autres moyens technologiques aussi. Et quelqu'un qui a dû vécu en plus sur le terrain. Donc je pense que c'est vraiment important. Ça a plus d'impact sur les enfants. Et comment vous les avez sentis ? Est-ce qu'ils étaient impliqués ce matin ? Est-ce qu'ils répondaient aux questions, etc. ? Oui, au début ils étaient un peu timides, un peu impressionnés. Mais après je pense qu'ils ont bien participé. Et je vois surtout certains élèves qui d'habitude répondent peu. Ils ont vraiment bien participé aujourd'hui. Ils sont motivés aussi peut-être par l'aspect challenge ? Oui, je pense aussi. Et je pense que même le vélo c'est quelque chose qui les motive beaucoup.